Mesdames et messieurs, bonsoir. Bonsoir mesdames et messieurs. Bonsoir. Mais y'a fois, je ne vous sens pas. Essayez de te contacter un peu. Ok, d'accord. Comme vous êtes là, on ne va pas durer. Je vais juste vous expliquer une petite chose. Non, mais je ne vous ai pas dit. Nous tous ici, on connaît le fameux groupe ivoirien Magic System, n'est-ce pas? Magic System a chanté premier gaouf. On a dansé, on s'est amusé. Ça nous a tous plu. Mais est-ce que vous avez déjà entendu parler du dernier nyata de Babi? Très bien. Et ce dernier nyata en question s'appelle Grégoire. C'est un ami français que j'ai rencontré sur Facebook. Et pour Greg, comme je l'appelle affectueusement, il n'y a rien en Afrique. Aucune culture, aucune civilisation, aucune tradition. Patati, patata, c'est mami, c'est l'auto, bref. Et après plusieurs échanges, j'ai réussi quand même à trouver les mots justes pour le convaincre de venir passer ses vacances en Côte d'Ivoire. Le jour arrive. La nuit là, je dois aller chercher Greg à l'aéroport. Félix, vous faites baigner de Port-Bouy. Et à son arrivée, Greg est émerveillé par tout ce qu'il voit. Nous empruntons un taxi compteur en direction de l'hôtel Ivoire. Lui, il faut souligner, le taxi compteur, il est opérationnel 7 juin sur 7 et 24 G24. Nous sortons donc de l'aéroport et c'est la statue à Coaba qui nous souhaite la bienvenue avec de grands boulevards bien éclairés. Ensuite, nous arrivons à Marcorie avec son échangeur qui débouche sur le troisième pont. Mais comme je voulais montrer la commune du plateau à mon ami Gribois, nous empruntons donc le pont du Gaule. Nous voilà donc au plateau. Ah, plateau ! Est-ce que vous savez qu'au plateau, quand il fait nuit, on dirait que c'est le bon Dieu qui a ouvert un robinet de l'UIE sur cette partie de la Côte d'Ivoire ? Ah, bon d'accord ! Parce que depuis le dernier héritage de tous ces immenses gratte-ciels jusqu'au rez-de-chaussée, tout est éclairé. Et dans les rues, là, on n'en parle pas. Même le goudron, il est éclairé. Enfin, nous arrivons à l'hôtel Ivoire. C'est là où on dit, si tu penses que tu es le plus fort au monde parce que tes épaules dépassent ta tête, mon ami, viens voir en Côte d'Ivoire. Tu vas prouver un qui est plus gros qu'un visage. Grégoire a passé sa première nuit à l'hôtel Ivoire. Je vous le dis, comme on le dit dans le jargon ivoirien, folie la prime. Parce qu'il ne pouvait pas s'imaginer, il ne pouvait pas s'imaginer un instant qu'il y a des hôtels en Côte d'Ivoire ici où on dort et puis ton lit est climatisé. Où on peut régler son sommeil par Bluetooth ou bien par infrarouge. Des fois même, c'est pas hyper en voix, tu règles ton sommeil. Oh, on se calme. Grégoire voulait parler. Je lui ai dit, Greg, laisse tomber. Tu viens d'arriver, il y en a encore. Et le lendemain, c'est à Yopougon que je l'envoie. Vous-même, vous connaissez Yopougon. La cité de la joie, l'ambiance, la fête. Surtout à la rue Princesse. À Yopougon, il n'y a pas d'oeuf fixe pour les maquis et pour les bars. C'est à la rue Princesse que nous sommes arrivés. Et dès notre descente, tu te taxines, on est content. Yeah, grâce à Dieu, on est vivants. Allah, tout le monde, un applaudi pour lui. C'est bon. Nous avons juste emprunté un couloir pour avoir accès au quartier qu'il suivait. Mais dans le couloir aussi, deux petites nanas. Je vous dis, deux petites filles, bien fraîches. Celles qu'on appelle les Bobi, Tana, les Lolo. Mon ami, toi, tu la connais, non ? Grégoire voulait parler. J'ai dit, hey, Greg, laisse tomber. Tu viens d'arriver, il y en a encore. Et le lendemain, maintenant, nous sommes partis au maquis internat. Là-bas, nous avons mangé, nous avons bu, nous nous sommes amusés toute la journée et nous sommes rentrés sans manger quelque chose. Le lendemain, c'est la fin qui nous réveille. Et j'ai dit à mon ami Greg Do, je t'emmène au garbadrome. C'était sa première fois de goûter le garba abidjanais, de l'attiquer avec du bon poisson-chon venu directement du port autonome d'Abidjan. Premier port tournier d'Afrique du Ouest. Attiquer poisson-thon, attiquer chaud, poisson-thon chaud, huile chaude, piment chaud, cuir magie chaud, sel chaud. Tellement le garba était doux, il me demande de l'eau chaude. J'ai dit, hey, Greg, attends, aussi. Attiquer poisson-thon, ça s'accompagne avec de l'eau glacée ou bien ? On a bien mangé et capturé l'intérieur. La visite a commencé d'abord par Yamsoukro ou déjà à Elibou. L'ambiance a failli lui faire oublier qu'il voulait hurler. Il y a de l'eau, il y a F1, il y a Bissab. Toto, voilà petit colala. Appelle, appelle celui-là, appelle celui-là, appelle celui-là. C'est bien sûr, il a trouvé un petit coin quelque part, il a ayuné et nous sommes partis. Mais une fois, à Yamsoukro, l'hôtel Le Président, la maison des députés, cette vaste maison du président Félix Oufouet-Boigny, le père de la nation ivoirienne, entouré de ce lac au Caïman, et en plus c'était maintenant la basilique Notre-Dame de la Terre. Cette basilique, symbole d'union et de paix. Greg voulait parler, il a ouvert sa bouche. J'ai dit, Grégoire, laisse tomber, tu viens d'arriver, il y en a encore. Et nous avons continué. Nous avons traversé Thiebissou, Boaké, nous sommes arrivés maintenant à Cachoula, la cité du général Thomas d'Agué. À Cachoula, nous avons visité la maison de la potière, nous avons visité aussi le fameux hôtel en bol, et comme nous étions à côté de mon village, je lui ai donc proposé d'aller connaître là-bas, à Nyakaramadougou. À l'entrée de Nyakaramadougou, Grégoire découvre des plantations d'anakas. Il voit des champs de coton qui s'étendent à perte de vue. Et à Nyakaramadougou, il y avait des chapalodromes. Les chapalodromes, ce sont des petits espaces aménagés pour vendre du chapalo. En fait, le chapalo, c'est la bière locale, faite à base de maïs, de sorgho, de soja, ou bien de foyo. Et il y en a de pimentés et non pimentés. Mon doyen qui est derrière là-bas, il connaît de quoi il parle. Nous avons bu, nous avons passé trois jours à Nyakaramadougou et capsule d'or à Korogo, la cité du Poro, la terre du Bolloy. À Korogo, sur la place publique, Greg admirait les jeunes filles nubiles exécuter les pas de la danse au bourron. Je le voyais, je voyais ses yeux scintillés sur la poitrine des jeunes filles. Il voulait dire quelque chose. Je dis, Greg, laisse tomber. Tu viens d'arriver. Il y en a encore. Et nous avons continué. Après Korogo, c'est la ville de Mans maintenant qui nous accueille dans l'ouest du pays, dans la région des montagnes. Et c'est à Mans que Greg découvre le pont de Liane, les cascades. Il comprend que, vraiment en Côte d'Ivoire ici, ce n'est pas tous les repas qu'on peut manger avec une cuillère. Parce que les guérés de Blé-Niméoué ont une sauce qu'on appelle tellement petite. C'est-à-dire que quand tu la soulèves, tu oublies de la tomber, c'est-à-dire qu'on va y avoir de la plonger. Greg voulait essayer ça. Il est resté dedans. Il a dit, Grégoire, laisse tomber. Tu viens d'arriver. Il y en a encore. Puis nous sommes revenus maintenant dans le sud. Et pour l'apothéose, la dernière semaine des vacances de Grégoire a été consacrée à la ville de Bassam, cette ville balnière, patrimoine mondial de l'UNESCO, avec ses objets de décoration en exposition dans les rues, le musée national des costumes. C'était beau. Et durant notre séjour, nous avons dormi à la belle étoile au bord d'une belle plage où nous avons été versés par le son des vagues et le silence de la nuit. De retour sur Abidjan, pour prendre son vol, Grégoire me dit qu'il ne retourne plus. Il préfère rester en Côte d'Ivoire pour faire une nouvelle vie. Parce que c'est ça aussi la Côte d'Ivoire. Quand tu as goûté, tu ne peux pas laisser. Je vous remercie.